Salut, c'est Boris à la COP27 et aujourd'hui on va aller parler avec des membres de la société civile et puis des jeunes qui s'engagent pour le climat. Un des points qui a fait le plus parler, c'est le fait que la société civile soit un petit peu tenue à l'écart avec beaucoup d'activistes qui se plaignent de ne pas avoir pu venir jusqu'à Charmel Sheik ou bien de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils aimeraient le faire sur les lieux de la conférence. C'est un défi de pouvoir être ici parce que pour venir ici, il faut des appuis. Pour nous, cette COP27, c'est une COP d'action et nous aimerions bien de pouvoir venir concrètement avec les actions concrètes à faire dans les communautés. Il y a une présence de jeunes, mais il n'y a pas assez de gens qui s'engagent et qui s'invient à part dans les conversations. Je viens de voir passer un dinosaure. Je viens de voir passer un dinosaure. La petite manifestation que vous venez de voir qui avait lieu derrière moi, proche de ce monolithe noir, là-bas au fond, fait partie de ces manifestations qui sont autorisées. Maintenant, elles ont lieu relativement loin des centres de conférences, ce que les activistes regrettent. Je suis allée à la COP26 l'année dernière et c'est vraiment une différence énorme. Tout le monde nous disait qu'il ne faut vraiment pas faire des manifestations, il ne faut pas lever la voix parce que c'est vraiment dangereux. Et du coup, ça se voit et ça se sent. C'est beaucoup plus tendu. Je ne peux pas, par exemple, dire le nom d'un pays en particulier ou d'un politicien ou d'une entreprise. Ça, c'est très important. Si on le fait, on se fait virer de l'ONU. La destinée d'Abdel Fattah est dans toutes les têtes. Ce blogueur, militant, journaliste qui est en prison, qui est en grève de la faim, en grève de la soif. L'ONU a appelé à sa libération, mais pour le moment, le gouvernement du président Sissi fait la sourde d'oreille. Sa soeur était ici, à la COP27, il y a quelques jours. Si cette COP27 pourrait encore donner de bons résultats, on l'espère, du point de vue institutionnel, elle ne rentrera pas dans l'histoire du point de vue du respect des droits de l'homme et de l'association de la société civile dans le processus de négociation.